C'est assez drôle, tu vois, j'étais vraiment à l'intersection entre le luxe et le web et j'étais toujours persuadé qu'il y avait vraiment quelque chose à créer entre les deux. Putain merde, je dois t'interviewer sur Oneleaf et là je sens que sur le collectionniste, il y a au moins deux heures à faire. On n'avait pas fait une sublime année d'ailleurs en termes de CA, je pense la première année pour une nouvelle boîte, une nouvelle start-up. En tout cas, on a atteint notre objectif, on s'était fixé un million de GMB, je crois qu'on a fait un million cinq là-bas, il était en question. Aujourd'hui, on synthétise comment en fait l'humain fonctionne sur la science du comportement. 90% des gens dans le monde pour réussir à créer des programmes. Moi par exemple, ça n'a jamais marché sur moi l'hypnose de spectacle et par contre, je crois beaucoup justement dans l'auto-hypnose et le fait de se mettre dans un état un peu modifié et l'onde téta apparemment, on l'aurait de 0 à 7 ans et c'est pour ça qu'entre 0 et 7 ans, on est une éponge enfant et du coup, on prend toutes les croyances qu'on a, tout ce qu'on va devenir. Tous les humains sur Terre sont capables d'être identifiés. Ils n'iront jamais dire que c'est de la faute de One Leaf parce qu'en final, à la fin, arrêter de fumer, perdre du poids, moins stresser, mieux dormir, ça dépend de toi. Bonjour à tous et bienvenue sur Little Big Things. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Elliot Cohen Scully. Salut Elliot. Salut, ça va ? Ça va et toi ? Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Je ne t'ai pas invité par hasard parce que la nouvelle boîte que tu développes, d'ailleurs, je n'ai pas précisé dans l'introduction, qui s'appelle One Leaf sur l'auto-hypnose, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc, je ne t'ai pas invité par hasard là-dessus. Est-ce que tu peux te présenter et aussi, avant de nous présenter le projet, je sais que tu es un entrepreneur multi-récidiviste, que tu nous racontes aussi les précédentes boîtes parce que je ne sais pas combien il y en a. Il y en a peut-être beaucoup. Voilà, tu peux te présenter rapidement. Moi, je m'appelle Elliot Cohen Scully, j'ai 31 ans. On va dire que c'est officiellement ma deuxième boîte. J'ai eu d'autres aventures entrepreneuriales, mais on va dire moins successives avant parce que j'avais 22 ans quand j'ai commencé à travailler et créer le collectionniste. Tu as lancé ta boîte juste après les études ? Non, en fait, j'étais à San Francisco. J'ai lancé d'abord un média à San Francisco sur les entrepreneurs qui s'appelait Drink Entrepreneur. On réunissait près de 500 entrepreneurs tous les mois à San Francisco et ça nous avait permis de nous faire un réseau de dingue avec un ami à moi et dans lequel on vendait pas mal d'autres services annexes pour des entrepreneurs qui montaient leur boîte. C'était quoi du coup ? C'était comme un club d'entrepreneurs ? C'était une association à la base qui est devenue internationale puisqu'il y avait 52 villes actives à la fin, partout dans le monde, tous les jeudis du mois. Tous les jeudis du mois, plein d'entrepreneurs dans chaque ville venaient et échangeaient d'une manière conviviale, on peut dire. C'est quoi le business model là-dessus ? Je suis curieux indirect, mais... Il n'y en avait pas vraiment. C'était plus du networking et après tu... En fait, si tu veux, il y avait une énorme frustration il y a 10 ans de ça à San Francisco qui est que tu allais dans des événements qui avaient un but précis à chaque fois et on avait vraiment envie de créer un centre pour les entrepreneurs où ils se sentent bien, ils peuvent parler de leurs projets. Sans justement devoir avoir un cadre qui soit invité Peter Thiel à écouter une conférence, tu vois. Ok. Et donc du coup, au final, c'était vraiment ce qu'on faisait. On faisait dans les galeries d'art avec des concerts à l'intérieur et en fait d'une manière hyper conviviale. Et tu as fait un énorme réseau. Et tu avais les géants de la Silicon Valley, tu avais les petits de la Silicon Valley qui étaient... Vraiment tout le monde se réunissait à ce même endroit et j'avais la chance de travailler avec Édouard, un de mes très bons amis, qui était le roi du networking. Et qui avait réussi à faire un réseau d'être dingue et on administrait ça avec deux autres copains. C'était assez marrant et en fait ça a vite pris parce qu'en fait tu avais des villes partout dans le monde qui voulaient créer la même chose. Et on s'est retrouvés vraiment avec 50 bénévoles actifs dans le monde qui travaillaient là-dessus. Et c'était assez marrant, il y a même eu une question tu vois à ce moment-là qui était vraiment... Bon ben en fait on avait tous les jeudis du mois entre 5000 et 7000 entrepreneurs qui se réunissaient dans le monde. Et là en fait ton business model peut devenir un peu ce que tu veux parce que tu peux leur vendre plein de... Ça existe d'ailleurs des clubs d'entrepreneurs où tu payes un membership ? Exactement, t'as plein de façons je pense de rentabiliser. Dès que t'as un réseau de toute façon intéressant. Surtout d'entrepreneurs en plus, donc tu peux faire des clubs deal pour l'investissement, tu peux un peu tout faire. Exactement. Donc ça c'était assez marrant, c'était du coup la fin de mes études on va dire. Et en même temps c'est assez drôle tu vois j'étais vraiment à l'intersection entre le luxe et le web. Et j'étais toujours persuadé qu'il y avait vraiment quelque chose à créer entre les deux. Et qu'il y avait peu de boîtes qui finalement s'étaient développées entre les deux. J'ai commencé à travailler pour une start-up à Paris pendant 7-8 mois qui s'appelait Gemio, qui est toujours connu, qui fait des bijoux ici. Et qui était un modèle intéressant parce que t'avais un panier moyen hyper élevé. C'est super réussite ça. Je crois que c'est Pauline Légnot c'est possible ? Pas de stock, pas de gestion de stock. Et surtout en fait des marchés qui sont quand même très porteurs. La même boîte aux Etats-Unis faisait déjà je crois 70 millions à l'époque. Tu faisais quoi là-bas ? Tu les aidais à faire quoi ? On était une toute petite équipe, on était sur une table comme celle-là. La boîte était microscopique. Et moi je travaillais directement avec le fondateur et je les aidais principalement sur le digital marketing. Et en même temps j'aidais le fondateur à faire sa première levée de fond. On avait bien partagé sur le deck. Tu avais reçu la première levée de Gemio du coup ? Alors attends, moi j'ai rien fait, c'est eux qui ont tout fait. Mais si tu veux avant, j'ai appris énormément de choses de justement ce que c'était de lever avec Alben à l'époque. Et donc du coup j'avais participé si tu veux pendant 6 mois à tout le spectre de ce que peut être qu'une levée de fonds et auquel je ne connaissais absolument rien. Donc c'était assez passionnant. Et à la suite de ça, en même temps de ça pardon, moi j'avais créé en fait un webzine qui s'appelait Lux Actu. Qui était le premier en fait webzine sur du luxe et le digital. C'est bien ce que je disais, t'as lancé plein de trucs du coup. Un peu ouais. Et du coup on était arrivé à, franchement on avait une belle croissance. Un webzine sur la verticale du luxe ? Où on utilisait les social médias comme le principal moteur de notre croissance. Et si tu veux on faisait 1 million d'impression par semaine sur les social médias. Ok, vous utilisiez quoi ? Les pages Facebook ? Que des photos. En fait on se servait de photos atypiques du luxe, donc de tous les produits les plus dingues du monde. Où on avait en fait à l'intérieur du webzine, on avait fait un catalogue exhaustif de tous les produits du luxe des mondes, jusqu'au Jet, jusqu'au Yacht. Où en fait tu voyais toutes les informations des produits en temps réel avec leur prix Accurate. Je sais pas si tu vois, il y avait tellement de gens qui allaient sur le guide des mondes. Ah c'est génial, je pouvais savoir le prix de n'importe quel objet de luxe. Parce que c'est vrai que ça éveille toujours la curiosité quand tu vois des énormes mondes. Exactement, surtout que tu te trouvais avec le plus beau site du monde. T'as vraiment beaucoup beaucoup de produits. Attends donc c'était un site internet et votre visibilité était sur les réseaux sociaux ou vous étiez 100% réseaux sociaux ? On était, non non, il y avait un site internet qui s'appelait luxactu.com qui était le webzine, que j'ai transformé dans justement un catalogue de produits et notre action d'utilisateur venait uniquement du social media. C'est ça, ok, non c'est ce que j'ai compris. Pourquoi ? Parce que les CPC à l'époque valaient zéro. Attends, tu utilisais quelle plateforme du coup ? À l'époque c'était Facebook ? Facebook Ads. Facebook Ads. Mais pour te dire... Donc ça te coûtait rien en acquises quoi. Je me rappelle même pas des chiffres, mais c'était délirant. Non mais à l'époque même les pages entreprises sur Facebook, en fait tu pouvais avoir un reach de malade. Et du jour au lendemain, je ne sais pas si tu te rappelles, je ne sais pas si vous avez subi ça, ils ont coupé le reach des pages entreprises. Et c'est ce qui nous est arrivé et c'est pour ça que j'arrêtais travailler. C'est fou, tu fais partie des boîtes, je ne sais pas si tu connaissais MinuteBuzz. Oui, très bien. MinuteBuzz, à un moment donné, ils se sont dit on va passer en full Facebook. Ils ont supprimé leur site internet. Et six mois après, il y a eu la mise à jour qui a divisé par 100 le reach des pages entreprises. Ils ont fait faillite je crois... C'était pas par cent, on faisait 100 000 impressions, on est passé à 1 000 impressions par semaine. Non mais c'est dingue que tu fais partie justement de cette génération qui a subi... Parce que parfois, tu sais, il y a des changements d'algo sur les réseaux sociaux, sur les GAFAM. Et en fait, ça tue plein de boîtes, mais on ne sait pas en fait. Mais quand tu fais 100 000 impressions, par exemple, je te dis une bêtise par semaine ou par jour, j'en sais rien, et que tu fais plus que 1 000 impressions, tu dois changer de business quoi. Mais surtout, ce qui est hyper frustrant, c'est que cette recette-là, en quelque sorte, elle avait trois mois cette boîte, tu vois, parce qu'au final, le webzine, il tournait, on avait du trafic, etc. Mais cette recette... Avec le reach que tu faisais, vous avez explosé quoi déjà. Pour moi, on allait exploser, en tout cas, on pouvait faire des choses très, très, très différenciantes à la suite, tu vois. Et en fait, donc ça, c'était septembre, on commence à lancer justement le produit dont je te parle. Décembre, l'algo de Facebook change et on se fait complètement tuer. C'est fou. J'avais l'exemple de MinuteBuzz, peut-être que je ressortirais le tien du coup maintenant, j'en ai deux quoi. Je suis sûr qu'il y a plein de sites de médias aussi, mais tu imagines que... Toi, c'était pareil en fait, MinuteBuzz, c'était 100% Facebook, toi c'était pareil. Vous n'avez pas pu survivre à ce changement d'algo. Ça faisait 1 million d'impressions par semaine pour 1 000 euros par... Ouais, je ne crois même pas, c'était même pas 1 000 euros par semaine, c'était délirant les prix. Je crois qu'on était sur du 1 000 euros par mois en faisant 1 million d'impressions par semaine. Je pense qu'en fait, ils avaient mal calculé sur leur algo, si tu veux, comment ils avaient envie de... Mais c'est ça, ouais, ils étaient en train de jauger encore. Ouais, exactement. Et donc du coup, à la suite de ça, au même moment, c'est assez marrant, un ami à moi me présente, Olivier, donc un de mes deux associés sur le collectionniste. Ok. Et je me dis, bon, il va falloir que tu trouves ce que tu fais après, tu vois. Et là, j'ai effectivement, je crois, 22 ans. Et après, les médias, ce n'est pas là où tu gagnes le plus d'argent, non. Les business models derrière les médias sont difficiles à trouver, je trouve, en général. Donc là, je challenge juste un peu le business model, mais on va dire que le collectionniste, ça a un potentiel plus gros qu'un magazine, je pense. En fait, si tu veux, encore une fois, on revient à ce que je te dis, sur l'intersection entre le luxe et le digital. Et en fait, les opportunités qu'il y avait présentes à ce moment-là, il y en avait quand même pas mal. Mais en fait, il n'y en avait aucune qui était aussi séduisante que le collectionniste, où il n'y avait vraiment personne, une énorme place à prendre, un marché complètement fragmenté. Et donc du coup, en fait, je commence à bosser avec Olivier. On se voyait, je ne sais pas, deux jours et demi par semaine, tu vois, à peu près, où on passait du temps ensemble. Au même moment, Olivier, qui est un copain de promo avec Max, donc notre troisième associé, appelle Max. Max revient de, je ne sais plus si c'était Singapour, où il habitait à l'époque. On se rend compte et on fait un premier... Vous êtes trois associés, vous êtes trois vous associés pour lancer le collectionniste. Exactement, on se fixe un objectif très simple, on doit faire un million de volumes l'été 2000. Et l'ambition, elle était déjà là, dès le début, de créer vraiment un leader sur le marché du luxe, de la location en ligne, enfin l'ambition, elle était là dès le début. Depuis le début. Ok, ok. Et c'était quelle année, pardon, je t'ai coupé au moment, t'allais dire l'année, ça m'intéresse. Ça, c'est 2013. 2013, ok. Je ne pensais pas que le collectionniste était aussi vieux. Ça existe depuis longtemps en fait, c'est pas péjoratif. Il nous est arrivé plein de choses, tu sais, mais on a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas, on a galéré comme beaucoup d'entrepreneurs. Et je pense qu'on a même fait Uber de la boîte plusieurs fois, tu vois, pour plein de raisons. Surtout des raisons de cash, des raisons que justement, tu essaies de prouver quelque chose dans un marché qui n'est pas encore mature. Putain merde, je dois t'interviewer sur One Leaf et là, je sens que sur le collectionniste, il y a au moins deux heures à faire. Il y a au moins plus que deux heures à faire parce que c'était passionnant et surtout que ça a duré quand même neuf ans de ma vie, tu vois. Donc vous étiez trois associés et que c'était quoi les skills de chaque, enfin voilà, un petit peu les profits à sous, vous étiez tout ça. Olivier était CEO, donc il s'occupait de toute la partie finance, vision, équipe, si on va le dire comme ça. Max a un talent justement humain très très fort et donc du coup, il avait plutôt repris la partie RH du business mais aussi pareil, directeur général. Et moi, je m'occupais de toute la partie marketing, brand et croissance. Ok, toi la partie vraiment digitale, un peu marketing. Pour finir par, tu vois aussi les gros deals, tous les gros deals aux US qu'on devait faire à la fin de la boîte, donc neuf ans après. Alors on avait fait des partenaires avec NetJet, avec des énormes boîtes, tu vois, etc. Et là, je passais beaucoup de temps aux Etats-Unis, justement, aller rencontrer tous les leaders d'énormes agences et autres pour finir les gros deals du business. Est-ce que tu peux rapidement, et l'idée ce n'est pas de rester sur le collectionniste aujourd'hui, mais nous dire un peu les… Les grandes étapes. Les grandes étapes. Parce que vous avez fait aussi pas mal de levées de fonds, voilà, un petit peu raconter toute l'histoire, jusqu'à combien vous êtes montés, et c'est aujourd'hui d'ailleurs encore. Pour te la faire courte, en plusieurs étapes. Donc je pense qu'on a eu une première année qui était vraiment d'expérimentation et de comprendre, en fait, notre business, qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire, où est-ce qu'on allait aller. On n'avait pas fait une sublime année d'ailleurs en termes de CA, je pense, la première année pour une nouvelle boîte, une nouvelle start-up. En tout cas, on a atteint notre objectif. On s'était fixé un million de GMV, je crois qu'on a fait un million cinq l'été en question. Sur une destination, on a eu la chance de débaucher, en fait, le directeur sales d'une des grosses agences à Saint-Tropez à ce moment-là. qui nous a fait réunir 35 clients en quasi-exclusivité, tu vois, et qui a lancé complètement la boîte. Et en même moment, on a eu un article dans le Figaro en avril. Et là, pour le coup, c'était l'euphorie. Il y a eu, je crois, 750 appels dans la journée de gens partout dans le monde qui nous appelaient pour mettre leur maison. Vous avez l'exclusivité en plus, quoi, sur certaines villas ? Maintenant, oui. Avant, c'était de la quasi-exclus. Tu avais une ou deux agences. Normalement, quand tu commences, tu n'es pas connu, petit à petit. Mais surtout, on avait la chance d'avoir ce gars-là qui avait une relation extraordinaire avec les propriétaires en question, parce qu'il bossait avec eux depuis cinq, sept ans, tu vois. Et donc, du coup, on fait ce premier été. Et là, en fait, on se dit, waouh, en fait, le potentiel est énorme. Et surtout, le potentiel de créer quelque chose comme Airbnb dans le luxe complètement désintermédiaire. En fait, c'était ça, non ? Un Airbnb sur le marché du luxe ? Oui, mais qui s'est complètement transformé dans le business model après, parce qu'on s'est rendu compte que ça ne marchait pas du tout. On a passé un an et demi à faire du producte, justement, pour améliorer… Oui, parce qu'Airbnb, c'est pour louer un petit appart comme ça pour rester quelques jours. Quand tu veux louer une villa de luxe, ce n'est peut-être pas aussi la même clientèle, les mêmes besoins. C'est rien à voir. Il y a peut-être besoin d'un service, d'une expérience différente. Et on a appris deux choses couramment importantes. C'est que le propriétaire comme le client, il savait vraiment envie de rien faire. Oui, c'est ça. C'est un marché spécifique, en fait. Tant que tu ne l'as pas abordé, tu ne peux pas savoir qu'il y a autant d'exigences aussi, peut-être. Exactement. Et donc, du coup, on a passé beaucoup trop de temps à faire du producte. Ça nous a pris une plombe de temps de réussir à créer un Airbnb. Alors qu'en fait, ils vous attendaient sur l'expérience. On a perdu un temps fou à faire ça. À ce moment-là, en fait, on est revenu sur nos bases. Donc, on a eu la chance de lever 2 millions d'euros avec Xange à ce moment-là en 2015. Donc, tu vois, tu es quand même deux ans plus tard. Deux ans plus tard, oui. Et là, en fait, pour le coup, on est revenu à un business model plus classique en se disant ce qu'on a fait à Saint-Tropez, ça va marcher. On va juste le dupliquer et on va essayer de le créer ailleurs. Et pareil, on n'arrivait pas à trouver en fait le cheminement des units économiques qui allaient fonctionner pour le business et qui allaient être le plus fiable. Et en fait, au fur et à mesure, si tu veux, en fait, on est sorti quelque chose de plus cohérent pour le business pour faire marcher en fait chaque destination. Et on a fait plein de différents business models pour arriver à trouver en fait quel était le bon. Et en 2017, on a eu la chance effectivement d'avoir Red River West, qui est un fonds adossé à Artemis, tu sais, la famille Pinot. OK. Plus d'autres investisseurs qui sont rentrés ou ils ont investi de mémoire. Ça faisait sens aussi du coup pour le projet La Verticale. Exactement. À ce moment-là, en fait, on lève donc du coup avec en 2017 avec Artemis, Red River West, qui est un fonds adossé à la famille Pinot avec Artemis et d'autres gens. Et du coup, au final, là, tout se découle parce qu'on trouve une équation économique qui est beaucoup plus intéressante, un business model qui est beaucoup plus puissant pour le business et qui nous permet vraiment de scale. C'était quelle année, ça ? Ça, c'est 2017. 2017. Donc, c'est en 2017 que vous avez vraiment trouvé le business model qui allait fonctionner. Ça a pris sans doute encore une petite année pour réussir à... Non, mais je voulais montrer aussi les galères de l'entrepreneur parce que 2013, 2017, ont vraiment touché en fin du doigt le business model pour aussi scaler. Exactement. Ça montre que, parce que parfois, on voit, tu sais que dans les médias, parfois, on voit juste le moment, on va dire, l'euphorie au moment de la levée de fonds et du scale. Mais avant ça, pour trouver, ouais, pour trouver le... C'est dingue, quand on lance un produit, c'est super difficile de trouver le moment où justement tu peux scale et qui fonctionne finalement, qui est le vrai business model. Et avec un marketing mix qui soit intéressant, avec des unités économiques qui soient les bonnes, etc. Et là, pour te dire, c'est assez marrant, donc se passe encore peut-être encore une petite année. Et là, à ce moment-là, on commence vraiment à comprendre, en fait, quel est le business, comment il fonctionne et comment on va vraiment réussir à scale ce business sur des unités économiques intéressantes. Pour te dire, on est passé, donc avec Max et moi, on était avec Max et moi à cette époque, on est passé de 11% de contributif margin à 56% de contributif margin en deux ans. Tu entends quoi par contributif margin, pardon ? C'est sur tous les coûts non contributifs, pardon, sur tous les coûts contributifs au business. En fait, on était à 11% de marge, pour le dire clairement, sur une vente. On est passé à 56% en deux ans. C'est dingue, c'est incroyable. Ça change drastiquement le business. Ça change tout, quoi. Et pour plein de raisons, parce qu'il y avait plein de choses qui étaient... C'est fou la marge, quoi, d'imaginer que tu peux passer de 11% à 56%. En fait, il y avait une grosse partie qui était marketing, parce qu'on dépensait beaucoup en marketing dans des trucs qui étaient... Peut-être que le SEO, ça a aidé, d'ailleurs. Le SEO, ça a énormément aidé. On avait créé un blog qui faisait, je ne sais plus très bien les chiffres, mais on a explosé en SEO. Parce que ça, sur la contributif margin, pour le coup, ça peut bien l'amortir. Exactement. Merci Eskimo. Voilà, je prêchais un peu pour ma paroisse. Il nous a aidé à ce moment-là, clairement. Et donc, à partir de là, effectivement, l'histoire, elle était un peu plus facile, parce que du coup, on a en même temps acheté une boîte à Ibiza. Ça nous a aidé. Bon, ça, c'était un tout petit peu avant, mais ça nous a aidé vachement... Ah, vous avez fait de la croissance externe aussi sur le collectionniste ? Alors, j'étais le leader à Ibiza à ce moment-là, si tu veux. Au moment de la levée de son, donc en 2017, tu vois, au même moment que la levée de son, on a acheté la boîte à Ibiza. Et ça a été, en fait, aussi le pied à l'étrier d'apprendre d'autres gens dans l'industrie comment, eux, ils faisaient ce business. Ça, c'était aussi hyper intéressant, tu vois, parce que tu vois un regard qui est complètement neuf et différent aussi sur la façon... Parce que, par définition, une agence immobilière, c'est rentable. C'est ça. Donc, il y avait plein de trucs qui nous ont appris à comment on est arrivé aujourd'hui à, effectivement, tu vois, une boîte qui fait... Ouais, ça en est où aujourd'hui, le collectionniste, aujourd'hui, là ? C'est rentable. C'est rentable. Déjà, ça, c'est énorme. Ça a grandi, pour te dire, les meilleures années qu'on a fait, je crois que l'année du Covid, on a fait x3,5 sur le CA. X3,5 sur le CA ! C'était impressionnant. Et surtout, avec une rétention de dingue, on a créé, je pense, aujourd'hui, une marque absolument ouf sur son secteur. Et si tu veux, qui a pris une aura assez incroyable. D'ailleurs, j'aime beaucoup le design du site. Moi, forcément, je suis un peu adepte de ces trucs-là. Et je ne sais plus, ce n'est pas l'agence SMI qui s'appelle Bruno, maintenant. J'ai cru voir, mais en gros, le site, je le trouvais vraiment... Parce que quand tu te fais dans le luxe, tu es obligé d'avoir un site qui répond un petit peu au code, tu vois. En tant que gérant du marketing, pour le coup, on a passé énormément de temps, notamment avec Max et Olivier, à créer la plus belle identité de marque qu'on pouvait. Et donc, du coup, ça fait combien de salariés aujourd'hui ? On est à peu près 200 salariés. On vient de lever 60 millions d'euros avec Highland, donc un fonds de grosse. Et l'idée, je crois que c'est d'atteindre le milliard dans pas longtemps. D'accord. Le milliard de chiffre d'affaires ? De GMV. Ok, d'accord. De GMV dans pas longtemps. Et après, la boîte, comment on dit, super bien. Et vous êtes partout dans le monde, si on veut louer une villa de luxe, par exemple, aux Etats-Unis ? Leader en Europe. En Europe. On est complètement leader en Europe. Ok. Pareil, dans le business model, tu vois, il y a des trucs qu'on a compris après coup, c'est assez évident. Et là, vous tenez le bon truc, quoi. Ça y est, là, vous pouvez le déplacer. C'est même la ligne. C'est génial. C'est le meilleur moment. Mais alors, ok, du coup, j'ai ma bonne transition. Pourquoi je suis parti ? Qu'est-ce qui fait qu'Eliot lève 60 millions, crée une boîte de plus de 200 personnes qui va atteindre 1 milliard, décide de lancer Oneleaf. Je crois que j'ai la meilleure transition possible. Écoute, c'était assez simple. Moi, ça faisait 9 ans. La boîte était rentable. Max. Après, elle est structurée aussi. Là, je me permets, mais c'est plus facile de laisser une boîte de 200 personnes. C'est plus facile de faire une transition que quand tu es 4, quoi. Tu as pu structurer les choses aussi pour pouvoir partir d'une meilleure manière et lancer un autre projet. Je ne sais pas si c'est si facile. Je pense qu'il faut des talents pour chaque étape d'une entreprise et que tu apportes des talents à certaines étapes plus que d'autres. C'est ça. Et Max, notre troisième associé, qui est, je pense, très, très fort dans l'humain et dans la croissance externe. Nous, c'est le collectif d'aujourd'hui pour te dire qu'on va racheter entre 2 à 3 boîtes par an. OK. Et pour faire de la croissance externe, il faut que tu sois très, très bon en management, très, très bon en RH, aimer profondément ça. Pour l'intégration, la culture et tout, ce n'est pas simple. Et clairement, entre nous trois, Max est de loin le meilleur à gérer cette partie-là. OK. Et puis, je pense qu'il y avait au fond de moi une partie qu'au bout de 9 ans, tu as une boîte qui est rentable, tu vois que c'est sur des roulettes. Ça fait que 9 ans, c'est long. Et tu peux faire plein d'autres choses après. Tu te dis en tant qu'entrepreneur, tu as envie de faire plein d'autres choses. Bien sûr. Et tu te dis, c'est bête, mais tu as fait rentrer des fonds. Tu es quand même vachement minoritaire. Oui, et puis l'entrepreneuriat, c'est important de montrer que ça évolue en fonction de ce que tu arrives à atteindre. C'est-à-dire qu'une fois que tu arrives à un certain niveau, l'entrepreneur devient aussi un petit peu multiprojet d'une certaine manière. Il a plein de casquettes parce que quand tu assimiles aussi de la richesse, quand tu travailles pendant 10 ans comme un dingue, sans parler des galères, etc., au bout d'un moment, tu as aussi des compétences, une expérience qui te permet aussi de mener de front plusieurs projets en même temps. Et ça, on ne s'en rend pas forcément compte, tu vois, parce que quand tu démarres, c'est inenvisageable, alors que pourtant, c'est une suite logique. Je pense qu'il y a très peu d'entrepreneurs de très grosses boîtes qui ne sont pas multiprojets, je pense. Ouais, je pense que tu as raison. Et surtout, en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que du coup, au final, tu te poses plein de questions et tu te dis, en fait, ma vie, elle va être faite de plein d'entreprises. Tu vois, Oneleaf, il se trouve que si tu veux, c'était aussi, c'est pour ça aussi que j'ai choisi Oneleaf. Et on va en parler dans deux secondes. C'est vraiment de passer du luxe aussi à, je ne sais pas si on peut dire la santé. C'est pas vraiment... Le mot santé, c'est trop fort. Santé, wellness. C'est plutôt wellness, ouais. Mais pour te la faire courte, en fait, c'était tout simplement un éliminement de planètes où, en fait, tu te dis, bon, en fait, c'est le bon moment pour aller faire d'autres choses. Tu vois, moi, je venais d'avoir 30 ans à ce moment-là et tu te dis, bon, en fait, c'est génial de 30 ans. Crise de la trentaine. Crise de la trentaine, on va l'appeler comme ça. Et donc, du coup, c'est assez marrant parce que l'histoire ne commence pas du tout comme ça. L'histoire, on part à Los Angeles, pour te dire, un mois plus tard. Et c'est assez drôle. Et je me dis, je commence à travailler sur des B2B SaaS. OK. Et au bout de trois semaines, je me fais royalement chier et je me dis, mais je ne ferai jamais ça. Ça, c'est un truc d'entrepreneur. Le B2B SaaS aussi, on a tous envie d'y aller, je pense, pour les... Pour voir à quoi ça ressemble. À quoi ça ressemble. Et puis, l'herbe est toujours plus verte à côté. Quoi qu'on fasse, si on n'a pas fait le B2B SaaS, on veut faire du B2B SaaS. Alors qu'en été, je pense qu'il y a plein de galères, etc. Mais ça, on met ça, on met les galères. On atteint des points un peu délirants et quand tu dis, c'est par exemple qu'une agence web est valorisée, je te dis une fois son CA, alors qu'un logiciel SaaS pouvait être valorisé 20 fois l'ARR, entre 20 fois et une fois, tu te dis, je vais peut-être partir sur le 20 fois aussi. Ça, ça peut jouer aussi, mais c'est un point de vue financier. Mais au-delà de ça, ce n'est pas ce qui a fait que tu t'es ennuyé là-dedans, je pense. Non, l'ADN n'y est pas. Je ne pense pas que j'ai un ADN pour faire ce genre de boîte. Au contraire, je pense que j'ai quand même besoin de passion et purpose. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs qui créent des boîtes de ouf, c'est au contraire des entrepreneurs où tu es vraiment intimement lié à ton produit, à ce que tu as envie de réussir à faire. Et ce n'était clairement pas le cas avec du B2SAS. Quelques semaines plus tard, c'est assez drôle, en tant que bon entrepreneur du web, je lance plein de verticales sur le web, sur plein de choses. C'est marrant ça, donc tu as lancé plein de projets pour tâter un peu le terrain. Sur les sujets qui m'intéressaient, mais que du B2SAS. En B2SAS. Je reviens du monde du B2SAS. Sachant que moi, je trouve ça un peu couillu dans le sens où on ne va pas se le cacher non plus. Je prends toujours un point de vue, je ne sais pas si on peut dire investisseur ou pas, mais le B2SAS, c'est peut-être 100 fois plus dur d'y arriver. Je pense que le challenge est plus gros en B2SAS, très honnêtement. Dans la santé et le wellness, un peu moins, parce qu'on en parlera aussi. Tu verras, le B2B va être sans doute la principale partie de OneLeaf qui va ramener la majorité du revenu. Quand on regarde toutes les apps de mobile consumers aujourd'hui dans le wellness, deux tiers de leur revenu, c'est du B2B. Ok, même par exemple une application comme Calme, j'allais te parler de Calme pour assimiler un petit peu à ce que tu fais, Calme aujourd'hui, deux tiers, c'est sur le B2B. Deux tiers, c'est le B2B. C'est dingue, mais du coup, ça valide bien ce que je pense du B2C parce que si tu restes full B2C, à un moment donné, pour t'en sortir, tu es obligé peut-être de… Je ne pense pas qu'ils pensent comme ça. Aujourd'hui, comme je le vois, c'est que ton B2C, c'est le lab pour réussir à créer le meilleur produit de la Terre. Ok, c'est ça. C'est ce qui t'apporte le meilleur ARR pour construire une boîte à un milliard. Très clair. Et donc du coup, au final, c'est assez marrant. Je lance en fait une verticale très simple sur l'arrêt de la cigarette parce que j'ai toujours été passionné de l'arrêt de la cigarette. Ok. Avec plusieurs propositions de valeurs bêtes et méchantes, mais qui voulaient un peu rien dire, tu vois, dans tous les sens. Je connais l'application Kiwit ou pas, où tu notes au fur et à mesure des jours où tu arrêtes de la cigarette. Très bien. C'est moins deep, mais… Il y en a plein. Tu en as plein sur le marché, mais c'est assez… Gros sujet en tout cas. Gros sujet, mais en fait, je vais te raconter, c'est assez drôle. Je fais des landing pages, des landing pages, des landing pages, et je me rends compte que toutes mes conversions viennent d'un seul mot-clé, qui est smoking hypnosis. Ok. Et je me dis, mais c'est assez dérôle, parce que je suis en large, tu vois. Moi, je trouve ça cool le test and learn aussi d'avoir créé plusieurs landing pages. Tu as fait une étude de… Moi, j'adore le côté étude de marché confronté, tu vois. Ouais, où tu mets un peu de cash et tu comprends. Tu mets un peu de cash et tu testes avant d'y aller, quoi. Je suis d'accord. Genre, c'est marrant en plus. C'est très excitant. En plus, c'est très excitant. C'est comme un jeu, en fait, un jeu vidéo où tu mets 1000 sur 10 landing pages et tu vois la fin de ta conversion. Exactement. Et si tu en as une qui fait x10 en conversion par rapport aux autres, c'est que concrètement, tu as chopé quelque chose, quoi. Exactement. Et donc, du coup, c'est assez marrant à ce moment-là, en fait. Clairement, les résultats sont d'un goût. On fait 60% au sign-up sur Smoking Hypnosis, tu vois, avec un peu de 20% de conversion. Je suis là, c'est pas possible. Des taux qui n'existent pas, quoi, normalement. Mais surtout, à mon échelle, tu vois, c'était peu d'argent que je mettais en marketing et je me disais, mais c'est pas possible que les chiffres soient comme ça. Oui, mais à partir du moment... Après, si le marché est mille fois plus profond, d'une certaine manière, il suffit de multiplier le budget marketing, quoi, aussi. Ouais, alors plus ou moins, parce que tu as quand même aussi beaucoup de travail. C'est pas forcément proportionnel par rapport à ça. Mais du coup, c'est assez marrant. Moi, tu vois, je ne connaissais rien à l'hypnose. Vraiment, rien du tout. Et je prends mon téléphone, j'appelle l'ex d'un copain qui est hypnothérapeute à Genève, investisseuse chez Oneleaf aujourd'hui, tu vois. Et littéralement, elle répond oui à toutes mes questions. Et je me dis, c'est pas possible. Mais tu vois, il y a vraiment une sorte de horror moment qui, je pense, arrive rarement. Mais tu te dis, c'est dingue ce que tu as devant toi. Du coup, l'idée est née du fait que tu voulais lancer autre chose, tu voulais arrêter la cigarette, tu cherchais des solutions, et tu as, en parallèle de ça, lancé plusieurs landing pages autour de ces mots-clés-là pour voir quel est, on va dire, le meilleur moyen à prendre d'arrêter de fumer. Mais je pense même pas, parce qu'en fait, ça allait très vite. C'est comme si, tu vois, les chiffres étaient délirants sur Smoky M26. J'ai appuyé sur Smoky M26 et je me suis renseigné sur l'industrie. C'est signe du destin, quoi. Et là, tu as quatre grandes réalisations, enfin cinq grandes réalisations. La première, c'était, si tu veux, que tous les marchés adressables de l'hypnose, c'est tous en centaines de milliards, voire même en trilliards au niveau mondial. Tu regardes la perte de poids, qui est le best-seller de Oneleaf aujourd'hui. Tu es à 200 milliards d'euros aux États-Unis par an. Juste sur la perte de poids, c'est déjà… C'est combien, 200 milliards ? 200 milliards d'euros aux États-Unis par an. Et pour te dire… On parle juste de la perte de poids. Juste de la perte de poids. Sachant que l'hypnose, on en parlera après, mais en fait, ça adresse à toutes les problématiques. Ce ne sont que des mots. Donc, en fait, comme tu utilises des suggestions, tu peux toucher tout ce que tu as dit à ta psy en mental health à tous les sujets qui sont potentiellement intéressants pour toi. Donc, ton marché, il est… Il est infini. Il est infini. Et en fait, sur la perte de poids, même sur les quatre marchés principaux anglo-saxons, tu es quasiment au trilliard. Oui, c'est un énorme marché. C'est un énorme marché. Et donc, tu te dis, bon, en fait, c'est magique. Tu as l'arrêt de la cigarette, c'est 80 milliards. Juste aux Etats-Unis, encore une fois. Le stress, c'est 50 milliards. Le sleep, c'est 30 milliards. Tu te dis, bon, en fait, c'est… Tu es que sur des marchés en dizaines de milliards, sur toutes les problématiques. Après, c'est… Enfin, ce qui fait que tu es sur un marché infini, c'est aussi que l'hypnose rend… Et dans le champ de l'infini, dans le sens où tu touches aussi un peu à l'inconscient et du coup, tu touches un peu à tout ce qui peut t'arriver. Enfin, si tu t'as des suggestions… Ça peut aussi peut-être être un truc genre… Une petite fatigue… Enfin, ça peut aller loin, quoi. Mais t'as vraiment raison. Moi, c'était trop drôle parce que c'était vraiment comme ça. Je le voyais. J'étais dans un café, je me rappelle. Je crois que c'était à New York. Et je regardais les gens autour de moi et je me disais, ils ont tous plein de problèmes. Comme moi, comme toi. Et c'est ça qui est trop drôle. Puis ça touche tout le monde. On a tous au moins un problème. Exactement. Normalement. Après, on n'est pas tous égaux, tu vois. Non, mais ce qui est magique, c'est que tes problèmes fluctuent. Donc, en fait, dans le temps de 7 ans à 77 ans, tu vas avoir plein d'autres problèmes. Et donc, du coup, en fait, tu vas pouvoir créer des programmes en fonction de ton target market par rapport à ce qui lui arrive dans cette vie. Et moi, je préférais largement créer une boîte, tu vois, qui va rester 20 ans en disant que mes clients, ils vont l'utiliser peut-être 3, 4, 6 mois par an s'ils ont envie de l'utiliser 6 mois par an. Mais en tout cas, ils l'utilisent sur 20 ans. À condition d'avoir la… Excuse-moi. Non, non, vas-y. À condition d'avoir la conviction que ça fonctionne. Parce que… Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est déjà prouvé. Ça, c'est déjà prouvé. Et c'est ça qui est drôle, tu vois. En plus, tu vois un scepticisme énorme sur l'hypnose. C'est assez magique quand tu te mets sur une industrie et que tu te dis, mais pourquoi il y a un scepticisme ? Alors que tous les médecins de la Terre utilisent l'hypnose. C'est utilisé dans toutes les chirurgies, aujourd'hui, avant et après, en recovery et en préparation, en fait, d'hospitalisation. Oui, t'as raison. C'est utilisé… Mais vraiment, c'est utilisé… Et puis, il y a une tendance… Aujourd'hui, aux Etats-Unis, tu ne peux pas devenir médecin. Enfin, pardon, dans ta formation de médecin. Ah d'accord, c'est dans la formation. Pour te dire, je crois qu'aux Etats-Unis, un docteur me disait que je crois qu'aux tests que tu fais pour devenir médecin, à la réponse, quelle est la meilleure méthode pour arrêter de fumer aujourd'hui, ils sont obligés de répondre. C'est dingue. Et puis, un autre sujet, c'est qu'il y a une tendance de fond du marché aussi, surtout le wellness, avec aussi des médecines douces comme la sophrologie et plein d'autres qui poussent aussi… Il y a une course de fond sur le sujet qui est activée. Et ça, on en parlera aussi après, la différence entre les Etats-Unis et la France ou l'Europe, sur lesquelles ils sont plus en avance. Mais tu vois, c'est ça que je voulais dire aussi par les US, c'est que quand tu dis qu'ils sont en avance, c'est que juste ici, tu as un scepticisme qui est encore présent. Toi, tu le sens aussi dans l'acquisition, dans tout ? Pas aux US. Pas aux US, ok. Non, mais c'est ça que je veux dire. Quand tu fais de l'acquisition aux US versus par exemple la France, tu sens que tu as des taux de conversion aux US. Ah non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les pays où ils font de l'hypnose depuis... Je suis la mauvaise signe parce que je me suis intéressé à l'hypnose depuis un moment, mais je dois être la mauvaise signe. Et encore une fois, on n'a rien inventé. Tu vas voir Stanford, ils ont 12 000 études cliniques sur l'hypnose. Tu crois franchement que des études des universités américaines s'intéresseraient à quelque chose qui n'a pas d'impact ? Et comment tu comptes craquer le marché ? Parce qu'il y a des applications... Est-ce que déjà ton produit, il est similaire à des applications comme Calme ? Je parlais de sophrologie, je voulais aussi te parler de méditation. C'est assez proche en fait, tout ça, parce que quand tu es en hypnose, tu es dans un état un peu modifié. Voilà ça, comme un peu en méditation. Donc finalement, il y a une course de fond autour de ça. Pour moi, c'est la pénétration de marché en fait. Si tu veux, en termes d'acquisition client, si on revient à des sujets de marketing, la différence, c'est que nous, on ne veut pas du tout être une vitamine. Moi, ce que je trouve très difficile et j'imagine les marketeurs qui se sont amusés à marketer des apps de méditation, c'est la complexité. Déjà, tu as un commitment qui est monstrueux et tu dois faire en sorte que la personne reste sur un principe où le mec ne sait pas exactement où il va et il ne sait pas exactement quel but. Et là, pour ça, tu dois regarder l'histoire d'où vient l'hypnose et la méditation. Et c'est assez drôle. Dans les pays asiatiques, la méditation était présente et dans les pays occidentaux, l'hypnose était présente. Pourquoi ? Parce qu'en fait, exactement comme ce qui se passe aujourd'hui dans les mondes occidentaux, on a envie d'un résultat. Et en fait, la magie de l'acquisition marketing, quand tu as envie d'un résultat, c'est que tu cherches un problème. Pour chercher un problème et que tu as une solution évidente pour ce problème, tu vas beaucoup plus facilement convaincre en termes de marketing que quand tu n'as pas de problème. Parce que tu ne sais pas où tu vas avec le moment de la méditation. Tu sais que ça te fait peut-être du bien, mais en tout cas, tu ne sais pas exactement quel est ton but. Je suis d'accord. Le fait de le rallier à un problème, je suis d'accord. L'acquisition marketing devient beaucoup plus pertinente à des marchés, justement, comme je te l'ai dit, qui sont clairement stylés. En tout cas, ça parle plus et c'est plus facile d'un point de vue marketing que c'est la méditation. C'est vrai qu'on dit que c'est pour se détendre, mais est-ce que c'est assez... Tu vois, le problème dont tu parles, il n'est peut-être pas assez fort pour qu'il y ait un vrai intérêt. Tu vois, arrêter la cigarette et avoir des problèmes de sommeil, c'est spécifique et tu peux avoir un vrai besoin. Une solution pour se déstresser, c'est peut-être un peu... Non, mais encore une fois, je ne remets pas du tout en cause la méditation. C'est juste qu'il y en a un qui a en plus un principe actif et l'autre qui est plutôt passif. Parce que du coup, le commun des mortels, il est quand même très feignant et c'est un peu dommage. Tu expliques mieux que moi, c'est le passif versus l'actif. Je trouve que la méditation, il y a un côté un peu passif. Là, tu veux vraiment... Tu te mets en route pour aller chercher un résultat. Exactement. Et tu te mets vraiment... Encore une fois, les Américains, ils disent une belle phrase qui est « Every change is self-change ». Donc, ça commence avec toi. Bien sûr. Et en fait, c'est toujours comme ça. C'est pour ça qu'on dit que l'hypnose, ça ne marche pas ou ça marche en fonction de toi si tu as envie d'arrêter ou pas la cigarette. C'est ça. Moi, je le vois vraiment comme un accompagnateur aujourd'hui pour t'aider dans ce cheminement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne fait pas de l'hypnothérapie mais de l'auto-hypnose qui sont deux protocoles différents. Tu vois, parce qu'au final, il y en a un qui est hypnothérapie. Donc, il y a une vraie thérapie avec quelqu'un et ça, je ne pourrais pas être capable de le faire. En tout cas, pas aujourd'hui. Un des buts, si tu veux, que tes produits, c'est vraiment de réussir à personnaliser l'expérience par rapport à qui est Andréa. Et ça, c'est vraiment du machine learning par rapport à tout ce qu'on apprend de nos clients pour réussir à le faire. Et je pense qu'on y arrivera un jour. Aujourd'hui, on synthétise comment l'humain fonctionne sur la science du comportement de 90% des gens dans le monde pour réussir à créer des programmes. Donc, peut-être que tu vas aimer, peut-être que tu ne vas pas aimer. La magie de ça, c'est que dans le business model, tu as 7-day free trial. Du coup, tu peux essayer et voir si ça te plaît ou pas. Justement, j'ai une question pour toi par rapport à ça parce que le fait que ça marche ou ça ne marche pas, pour m'être un petit peu renseigné, pour moi, ça vient du fait qu'est-ce que tu mets une intention, est-ce que tu mets un ressenti dans ce que tu fais ou est-ce que tu le fais juste comme ça un peu de manière légère dans le sens où est-ce qu'il n'y a pas un peu d'éducation aussi à faire autour de ça dans l'application quand tu arrives ? Tu as entièrement raison. C'est plus un concept parce que moi, je pense que ce n'est pas ce qu'on fait qui est important dans la vie, c'est l'intention que tu mets dedans, tu vois, qui peut t'apporter des choses. Parce que si tu fais, par exemple, je suis ton programme pendant 21 jours mais je n'ai pas une intention forte derrière et je n'ai pas un vrai ressenti au moment de le faire, il ne se passera rien. Donc, comment vous travaillez justement ça ? Comment s'assurer que les gens qui téléchargent et qui s'abonnent aient une réelle intention derrière ? Tu sais, c'est bête mais même le business model est basé sur ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'en fait, Oneleaf est une long-term utility. Et une long-term utility, c'est vraiment que tu vas retirer un bienfait long terme de ce que est Oneleaf pour toi. Et si tu n'es pas prêt à faire cet engagement... Mais si tu le fais en subissant, par exemple, tu te fais un peu comme un programme. Tu écoutes le truc et tu subis le truc. Donc, il y a vraiment cette logique de subir ou d'avoir l'intention de le vivre vraiment. Comment tu travailles ça ? C'est un peu deep comme question mais pourquoi tu peux t'assurer que le mec qui est devant son écran, il est dans l'intention la plus profonde de son âme ? T'éduques comme on vient de le dire. Il faut éduquer le patient, le client. Donc toi, tu as cette petite problématique en plus. T'as compris des programmes ? Clairement. T'éduques la personne à... Parce que si la personne se dit ouais, la personne un peu flémarde dont on parlait à un moment donné qui se met sur le programme et qui n'a pas de résultat et qui se plaint après, ça pourrait être, on va dire, chiant pour toi alors qu'en fait, c'est parce que la personne ne l'a pas vraiment bien fait. Oui et non, parce qu'encore une fois... Je challenge un peu là le... Non mais non, bien sûr, ils n'iront jamais blame One Leaf, tu vois, ils n'iront jamais dire c'est de la faute de One Leaf parce qu'en final, à la fin, arrêter de fumer, perdre du poids, moins stresser, mieux dormir, ça dépend de toi. C'est ça. Donc en fait, nous, on va t'aider à le faire et on a trouvé des cheminements pour le faire. C'est pour ça qu'on fait des études cliniques sur nos programmes pour justement prouver la valeur de ce qu'on fait au client. Et à la fin, encore une fois, ça dépend de toi. Donc c'est comme quand tu vas avoir un psy, tu peux choisir de ne pas l'écouter ou de ne pas l'écouter. C'est la même chose. Je crois beaucoup dans le fait de faire ou d'avoir l'intention et pour le coup, dans tout ce qui est hypnose, pour le coup, c'est genre il y a deux mondes et c'est ce qui fait que tu as des résultats ou pas. C'est un peu ma condition. Et après, moi tu sais, c'est assez marrant, je ne pense pas que ce soit pour tout le monde. Je pense qu'il y a des gens qui vont aimer, des gens qui vont plus s'éveiller, des gens qui vont pas aimer. Parce qu'il y a aussi chacun un petit peu, il faut trouver un petit peu ce qui fonctionne sur toi. La réceptivité, tu sais qu'il y a un grand sujet dans l'hypnose, c'est est-ce que je suis réceptif à l'hypnose parce que je ne suis pas réceptif. Tu as l'hypnose de spectacle. Moi, par exemple, ça n'a jamais marché sur moi l'hypnose de spectacle. Et par contre, je crois beaucoup justement dans l'auto-hypnose et le fait de se mettre dans un état un peu modifié avec justement, tu vas nous en parler, des musiques. Peut-être que l'hypnose de spectacle, ça marcherait sur toi. En fait, moi, je suis persuadé qu'on est tous les humains sur Terre qui sont capables d'être hypnotisés. Il y a un degré de sensibilité. C'est le docteur David Spiegel de Sanford qui l'explique. Tu as un degré de sensibilité. Je ne sais plus quels sont les chiffres, mais je crois que c'est plusieurs chiffres en fonction de comment tu es dans l'indice de réceptivité. Et moi, je pars d'un principe très simple qui est surtout que ça dépend en fait dans quel état d'esprit tu es au moment où tu es prêt dans la session de hypnose. Si tu es relaxé... Mais c'est ça qui est dur dans ton domaine, je trouve que dans ce business-là, c'est qu'il y a beaucoup l'état dans lequel tu es au moment de le faire. Et du coup, je trouve que par exemple, je ne sais pas moi qui peut être de nature un peu parfois stressée ou anxieuse, je pense que justement l'hypnose marcherait pour moi dans une certaine situation, mais je suis potentiellement mon pire ennemi. Je vais me mettre le stress en mode non, mais sur moi, ça ne peut pas marcher. Et du coup, je vais me créer un blocage déjà, mais comme tu l'as dit, c'est moins en fait. Mais ce n'est pas parce que l'hypnose ne marche pas. J'ai une petite réponse pour toi, c'est que produit et marketing font très bien le travail. Si tu crées une très belle marque, très rassurante, avec des résultats scientifiques accrochés à ça, plus une très belle marque comme celle que tu viens de décrire du collectionniste qu'on essaie de faire la bouche sur Oneleaf, tu seras dans un état. Je suis entièrement d'accord. Mais il y a besoin d'une forte dose de réassurance, etc. Mais je pense comme beaucoup de marques, tu sais. Alors comment ça marche juste rapidement ? Tu peux nous présenter juste le produit qu'on comprenne en gros ? C'est hyper simple. Tu t'écharges l'application, tu te donnes tes problèmes et en fait, tu commences tes problèmes. Par exemple, on va faire je veux arrêter la cigarette. Tu commences, donc tu arrêtes la cigarette, tu rentres sur l'application, il y a un programme qui est fait. Programme personnalisé pour arrêter la cigarette. Voilà. Et avec 21 jours qui sont en rapport avec tout ce qui peut t'arriver. 21 jours. C'est vrai, dans l'hypnose, les 21 jours reviennent très souvent. C'est la glande gazale que tu as dans le cerveau. C'est pour activer la répétition. En fait, il n'y a rien qui peut lutter contre la répétition mais pour que le cerveau l'encre, il y a un nombre de jours spécifiques. Mais ça, c'est pareil. Non, tu as deux choses. Tu as un point de vue scientifique qui a été longuement élaboré, qui est en fait une des plus grandes études cliniques qu'on n'arrive pas encore à prouver mais qui est assez extraordinaire aux Etats-Unis qui a été la recherche pendant des dizaines d'années qui s'appelle la glande gazale que tu as dans ton cerveau qui marche sur des cycles de 21 jours pour faire n'importe quel changement que tu veux dans ta vie. Et surtout, le deuxième truc, c'est surtout que tu le vois dans les utilisateurs aujourd'hui qu'il y a une répétition naturelle des sessions qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils vont choisir leurs audios dans lesquels ils se ressentent le plus et ils vont les répéter en fait à longueur de temps et ils vont adorer faire ça. C'est quoi ? C'est des formats audio-vidéo ou seulement vidéo ? Que l'audio, tu mets tes Airpods. Que l'audio, c'est des formats qui durent combien de temps ? Entre 15 et 24 minutes pour la cigarette si on ne parle que de celui-là. Ok, tous les jours ? Tous les jours. À des moments précis ou ? C'est un peu technique parce que je m'y connais bien. Peut-être que les gens je ne sais pas à quel point ils m'ont curé mais moi je connais. Alors tu as plein d'hypnothérapeutes qui te diront de le faire le soir. Alors ça justement je vais étaler un peu ma science mais tu as l'onde teta que tu as au moment de te coucher et au réveil. Qui est de l'hypnose tu sais finalement. C'est l'état d'hypnotique. C'est quasiment l'état hypnotique. Ok, tu vois je ne savais pas ça. Au moment où tu te réveilles tu es quasiment dans un état physique. C'est ça. C'est pour ça que d'ailleurs que penser à quelque chose avant de se coucher c'est pas mal parce que ton cerveau va travailler la nuit et l'onde teta apparemment on l'aurait de 0 à 7 ans et c'est pour ça qu'entre 0 et 7 ans on est une éponge enfant et du coup on prend toutes les croyances qu'on a tout ce qu'on va devenir ça vient de là et finalement c'est pour ça que c'est l'hypnose en fait finalement. En fait tu remets cet état que tu avais quand tu avais 0 à 7 ans pour aller retravailler moi ce que je vais appeler l'inconscient je ne sais pas si c'est ça ou pas. 0 à 7 ans t'es 70% dans un état hypnotique. Voilà c'est ça. Donc t'es une éponge émotionnelle de tout. Tout ce qui t'arrive t'es une éponge et c'est pour ça c'est pour ça avec la psychologie etc tout se déroule tout va se jouer à ce moment là. D'où les études de Freud sur les 0 à 4 ans etc t'as plein de choses qui en sortent. Sachant que j'ai une petite citation pour toi on dit que 95% des comportements qu'on adopte sont inconscients et sont liés à notre passé et je pense que c'est lié à ça le fait qu'on soit un peu en mode automatique et le fait de fumer le fait d'avoir des problèmes de sommeil c'est peut-être lié à notre enfance et le problème c'est que comme ils sont inconscients et qu'ils sont liés à notre passé pour les régler d'une certaine manière t'es obligé de revenir dans cet état et c'est pour ça que moi je trouve que OneLeap c'est une super idée parce que justement c'est le seul moyen en fait je vois pas d'autre moyen moi d'aller le régler de revenir là où il y a l'ancrage et la source de tes problèmes. Et c'est là où je te dis que le machine learning va nous aider parce qu'en fait plus on connaîtra Andréa et plus on va réussir à faire quelque chose encore plus personnalisé. C'est en ça qu'il n'y a pas de limite dans ton projet parce que l'idée après si t'arrives avec la data et le machine learning à t'adapter au programme que je préfère par exemple si je dis je préfère avoir 15 minutes à ce moment-là au de l'heure de la journée je sens qu'il y a plus d'impact sur moi au niveau du ressenti que tu captes ma donnée que tu peux me faire un truc sur mesure et là idéal quoi un programme idéal. Exactement et surtout t'as un potentiel de dingue parce que tu connais parfaitement la personne et donc du coup comme on crée tu vois aujourd'hui un programme tous les mois et demi à la fin t'auras un peu comme Netflix t'auras une librairie de contenu qui sera tellement large que tu vois par exemple on travaille sur les maux de crâne les maux de doux les sciatiques etc et t'as pas de limite mais alors justement ma question que j'avais pour aujourd'hui parce que justement j'ai bien creusé ce sujet-là aussi c'est que pour moi c'est un projet qui va encore enfin qui va plus loin que des problèmes spécifiques en fait dans ton inconscient tu vas avoir des problèmes qui vont peut-être rester mais tu vas aussi par exemple avoir des croyances qui peuvent naître à ce moment-là et du coup je me demandais si vous alliez aller sur ce terrain-là par exemple si tes parents de 0 à 7 ans t'es dans une famille qui dit gagner de l'argent c'est pas bien ou l'argent c'est mal concrètement t'as beau être très intelligent et lancer toutes les boîtes si tu crois que gagner de l'argent c'est mal ton inconscient va tout mettre en route pour ne pas en gagner t'as raison est-ce que Wanli vous avez prévu d'aller sur ce terrain-là qui est un terrain de de c'est l'infini en fait du coup parce que les croyances sont infinies honnêtement je pense pas qu'on aura c'est déjà très compliqué de craquer les équations sur nos marchés principaux et en fait j'ai déjà envie qu'on le fasse très très bien sur nos marchés principaux réussir à faire parce que ça demande d'être précis finalement pour que ça fonctionne sinon vous vous éparpirez on se compare pas du tout à l'hypnothérapie on fait de l'auto-hypnose qui n'est pas le même protocole que l'hypnothérapie aller voir un psy et parler avec quelqu'un ce n'est pas le même protocole que de faire de l'auto-hypnose non parce que quand t'es en psychothérapie d'ailleurs t'es pas en état modifié donc t'es entre 0 et 7 ans pour faire des liens logiques sur ce qui lui est arrivé et que en fait la personne comprenne je pense pas que la technologie permet de faire ça et d'ailleurs t'as peu d'apps dans le monde qui arrivent à faire ça à part le faire en... Il y a une app qui est pas mal je sais pas si vous êtes concurrent ou pas je t'en avais parlé qui s'appelle Deep Believe qui vient des Etats-Unis je sais pas si il a été créé par lui ou pas mais par Bruce Lipton qui est un peu le mec le plus connu on va dire dans ce domaine là et je trouvais ça intéressant alors est-ce que ça marche ou pas je sais pas mais c'est vrai qu'il y a une vague aussi qui vient des Etats-Unis du développement personnel des affirmations positives des suggestions des morning routine où tu te réveilles tu te dis tous les jours mais casser les routines tu peux en fait tu vois casser des croyances tu vas pouvoir mais le faire parce que par la répétition en fait je trouve que dans ton projet il y a l'hypnose et il y a la répétition et en fait même la répétition toute seule fonctionnerait aussi sur beaucoup de sujets donc c'est un bon mélange je trouve les deux t'as entièrement raison nous on part du principe que justement dans cette éducation du client dont on parlait tout à l'heure la répétition est clé pour réussir à arriver à ton but j'ai une citation que j'ai préparée pour toi aujourd'hui je voulais te la partager et savoir ce que t'en penses parce que moi quand je l'ai lu je me suis dit putain c'est ouf c'est exactement ça c'est Mohamed Ali qui dit c'est la répétition d'affirmations qui mène à la croyance et ce que tu crois devient une conviction profonde les choses commencent alors à se réaliser et moi je crois beaucoup dans ça c'est à dire que si tu changes ton quotidien là je m'éloigne un peu du sujet je pense mais comme on parle de répétition je la reprendrai d'ailleurs c'est Mohamed Ali en plus tu vois donc c'est là où tu dis ok le mec il pensait comme ça c'est à dire qu'à mon avis tu vois lui c'est l'esprit les sportifs utilisent beaucoup ça à la performance ils se répètent tous les jours je vais gagner je vais être le champion je vais être le numéro 1 etc ils ont cet esprit là ils ancrent cette réalité avant même qu'elle arrive ils appellent ça aussi loi d'attraction etc mais du coup j'englobe un peu tout ce dont on parle mais je trouve que ton modèle de répétition avec de l'hypnose c'est aussi ça est-ce qu'il y a un petit peu de ça finalement t'arrives à ancrer une réalité avant même qu'elle arrive en aidant les gens à arrêter de fumer par exemple donc je pense que t'as très t'as pris sans doute le meilleur exemple qui est les sportifs qui eux ils appellent ça de la préparation mais en fait c'est exactement ça ils se mettent dans un état d'esprit avant d'arriver sur le cours et notamment les tennismans en fait dans tous les sports individualistes très souvent t'as les techniques de préparation et t'as plein de sportifs français tennismans je sais pas si j'ai le droit de les citer mais du coup qui utilisent l'auto-hypnose et de plus en plus et dans les teams justement des tennismans et de grands sportifs ils ont dans leur équipe une personne spécialisée là-dedans qui va aller travailler de l'hypnose de l'auto-suggestion de l'ancrage ça rentre de plus en plus dans le sport aussi donc ça montre aussi le fonctionnement et le fait que t'es sur un vrai marché un vrai j'allais dire vrai business mais en fait c'est une méthode en tout cas qui fonctionne mais avec un très gros marché mais tu vois c'est marrant pour te dire la seule chose que tu n'as pas le droit de faire si tu es skidophrène ou bipolaire tu n'as pas le droit trop de faire de méditation ou même d'hypnose je ne savais pas parce que tu vas créer un épisode en fait qui est suivi ah oui d'accord donc tu n'as pas le droit d'aller réveiller des choses qui peuvent être suivies médicalement et donc du coup c'est des épisodes donc c'est de l'audio et dans l'audio qu'est-ce qu'on entend c'est des musiques c'est aussi des voix donc Ashley not voice talent sur chaque sujet précis en fait c'est des suggestions c'est des suggestions ok du coup c'est assez proche des affirmations un peu positives c'est une suggestion affirmation tu commences par une induction qui te met justement dans l'état d'hypnose à la suite s'ensuit une affirmation que tu vas retenir pendant toutes les choses et nous on te va te faire des suggestions sur un sujet précis et en fait c'est hyper simple je crois que tout le monde a vécu ça quand tu as fait un truc de manière hyper concentrée que tu étais à fond dans le truc tu as mieux fait les choses que quand tu n'es pas concentré et c'est aussi bête que ça si je te le dis j'arrête la clope et je te le dis comme ça alors que si je me dis ok j'y passe 80% de mon temps et je me concentre à fond pour réussir à déloger ces croyances limitantes dont tu parles pour réussir à passer à autre chose en fait ton cheminement il est beaucoup plus rapide il est beaucoup plus efficace ça a été prouvé justement le docteur Taton qui bosse avec nous il a prouvé justement que les liens alors là pour le coup on rentre dans la médecine mais je crois que les liens réceptifs entre l'exécutif contrôle système et le intérieur singular cortex donc le cortex intérieur cérébral j'imagine en français qui s'éteint au même moment que la méditation mais l'hypnose tu as cette partie là de ton cerveau qui s'appelle l'exécutif contrôle système qui est un peu le cerveau du CEO tu sais comme on l'appelle qui fait en fait qu'il y a un lien logique qui se passe avec les deux et qui va te faire prendre des décisions par rapport au but de te rechercher très clair et donc du coup au niveau des croyances est-ce que tu penses que fumer vouloir perdre du poids etc ça peut potentiellement être lié à des croyances ou pas après je vais peut-être répondre avant forcément oui parce que tout ce qui t'arrive c'est forcément lié à une croyance vu que ton cerveau son but c'est de réaliser ce dont à quoi tu crois mais justement est-ce que c'est lié à ça je pense le fait de fumer et est-ce qu'en 21 jours tu penses que c'est suffisant pour arrêter et c'est pour ça qu'en fait si tu veux le 21 jours c'est ce que je te disais sur les clients il y en a plein qui l'utilisent tous les jours et on retient un truc qui est important c'est que ce que me disait mon hypnothérapeute qui était assez intéressant fumer est un état d'hypnose tu es hypnotisé par le fait de vouloir fumer donc ton cerveau se dit ah j'ai besoin d'une cigarette bien sûr tu remplaces cet état hypnotique par le fait de fumer par quelque chose d'autre ok et donc du coup c'est aussi bête que ça en fait si t'arrives à nous tu sais il y a une grosse partie de One Leaf qui est du skill building qui est en fait qu'on te donne des mécanismes qui te permettent d'utiliser tous les jours ce que tu viens d'apprendre dans la session dans ses suggestions ou dans les exercices qu'on te donne que tu vas pouvoir réutiliser au quotidien donc c'est des exercices tu vois Headspace en fait beaucoup aussi c'est l'exercice qu'on te donne tu vas pouvoir le répéter pour arrêter de fumer et en fait on te donne plein d'exercices avec ce qu'ils appellent les américains la color association où tu vas faire une association de couleurs ok ouais super intéressant tu vas faire plein de choses comme ça qui vont te permettre à chaque fois en fait que tu as envie de fumer de faire les liens logiques j'ai compris et c'est assez marrant aussi nos clients ils nous disent c'est les 20 meilleures minutes de ma journée et c'est drôle dans cette phrase quelque part déjà c'est génial pour nous mais ce qui est surtout à retenir c'est qu'ils se rappellent beaucoup plus de ces 20 minutes que les 24 heures de temps qui sont passées dans la journée pourquoi ? parce qu'au final ils ont été tellement concentrés que l'exercice qu'on leur a appris à ce moment là ils vont le réutiliser à chaque fois qu'ils ont envie de fumer et du coup au niveau des épisodes donc c'est des affirmations et c'est des enfin des suggestions pardon je sais pas comment on peut appeler ça et avec une musique est-ce qu'il y a une musique qui te met sur une fréquence spéciale pour justement comment ça s'appelle comment ça fonctionne pour arriver à cet état modifié c'est des binaural il y a des fréquences de musique pour te exactement c'est ce qu'on utilise donc ces fréquences là en fait te permettent de mettre en onde parce qu'on parle d'ondes tétas dans le cerveau en fait tu te mets sur les ondes tétas d'une certaine manière pour aligner le cerveau pour qu'il retombe exactement juste avant le sommeil parce que hypnose hypnose c'est le sommeil ouais donc du coup moi je te disais on recommande de le faire le matin ou le soir mais en réalité toi tu mets cet état là tu peux le mettre dans la journée donc ça revient en même moi mon hypnothérapeute te dirait qu'il faut pas s'enormir donc c'est assez marrant tu vois il y a aussi des ok ouais ouais super intéressant pourquoi ? parce qu'en fait où tu te rappelles profondément de la session t'as plein de gens qui sont en one leaf malheureusement justement ou heureusement parce que ça veut dire qu'on a vraiment atteint l'état hypnotique quelque part parce qu'on est vraiment pas loin du sommeil tu vois mais quelque part au début de la session Ashley dans notre voice talent elle va te dire on préfère que tu ne t'endormes pas ok très clair déjà tu donnes l'affirmation à la personne et tu vois le cerveau en fait il se dit et la question que j'ai aussi c'est aujourd'hui donc c'est en audio est-ce que j'ai entendu dire que le fait de travailler avec le maximum de sens ça permettait d'en créer encore mieux justement ces suggestions est-ce que vous avez prévu d'ajouter autre chose que de l'audio par exemple travailler aussi la vue l'odorat ça me semble compliqué même si je crois que c'est le seul sens qui passe directement au cerveau ça c'est marrant sur les cinq sens c'est le seul qui passe pas par une case filtre donc associer par exemple quelque chose à une odeur on va dire c'est le meilleur moyen de se l'ancrer qu'est-ce que tu penses de ça par rapport aux cinq sens t'as un épisode sur la club justement on utilise le dentifrice pour faire ce que tu viens de dire ok c'est fou le goût en fait de ton dentifrice le matin c'est super intéressant tu vas l'assimiler à la cigarette tu vois je sais que du coup la suggestion ultime c'est de l'ancrer avec cinq sens plus une intention plus du ressenti et là en fait tu te mets dans un cocon on va dire t'actives un peu toutes tes sens pour ancrer le changement on est en étape un aussi de tous ces programmes que tu viens de dire tu vois donc en fait on fait des essais cliniques et le but ça va être d'itérer sur les essais cliniques mais vous le faites déjà avec par exemple le dentifrice pour la cigarette ouais mais ça c'est plus parce qu'on a utilisé l'expérience des docteurs avec lesquels on fait deux sciences et petit à petit oui vous voulez améliorer le programme exactement et donc du coup t'as raison il y a sûrement plein de choses à faire dans ce sens pour encore une fois améliorer l'efficacité et la qualité est-ce que t'as pas peur d'être un peu trop en avance sur le marché dans le sens où je pense pas au contraire par rapport justement aux Etats-Unis et en Europe parce que là en fait je te parlais avec mon biais français on va dire en France si t'étais que en France est-ce que tu serais trop tôt tu penses ? c'est surtout que ça c'est que le marché adressable est trop petit ok mais pour moi c'est peut-être déjà en milliards à mon avis la perte de quoi t'as raison il est en milliards loin il est évidemment en milliards mais les gens sont peut-être pas le marché est pas assez mature tu penses c'est quand même assez gros t'as quand même beaucoup de gens qui font de l'hypnose aujourd'hui donc toi aujourd'hui tu te lances aux Etats-Unis on n'a rien fait en français ah vous n'avez rien fait en français il n'y a pas une ligne de notre site internet en français pas une ligne de l'app en français ok vous avez prévu c'est le marché américain d'abord et ensuite on a une équipe de développeurs tu vois à Berlin on a notre CTO et notre équipe de développeurs en Allemagne de manière plus globale d'ailleurs ok et toute l'équipe du comité scientifique jusque justement notre voice talent les hypnothérapeutes tout est aux Etats-Unis 98% de nos clients sont américains ok super intéressant donc ma question à la passance je pense que là-bas ils sont à fond sur ces sujets-là aussi qui fait que ça arrive vachement en Europe oublie pas un truc c'est là où on fait le lien justement avec le B2B c'est qu'au final craquer une équation comme celle qu'on essaie de craquer sur le B2B il va falloir du temps et pour réussir à utiliser le meilleur lab B2C rien de mieux que de commencer directement sur le marché clairement pour te confronter au marché en B2B directement aux Etats-Unis la seule raison pour lesquelles les employeurs font ça c'est qu'ils payent 90% des health employee costs de leurs employés donc du coup ça te coûte une fortune et on parle en fait que l'arrêt de la cigarette et la perte de poids c'est les deux principaux killers rien que l'arrêt de la cigarette sur toutes les post-clops ils peuvent se faire deux heures de en productivité t'as raison je plaisante mais c'est pour montrer que pour une entreprise ça peut être pense au coût au coût humain au coût humain d'aller à l'hôpital et de payer tout ça ça peut te coûter 100 000 balles en fait si t'as un problème de santé en plus pardon j'avais pas pensé à ça en plus c'est ça le principal c'est pour ça que le seul truc qui intéresse les boîtes exactement dans les deux cas donc c'est pour ça que c'est un marché idéal on va dire oui mais t'as quand même l'employeur qui comme je t'ai dit prend en charge 90% des employés et donc du coup au final l'assurance qu'il paye en fait tous les malus qu'il va se prendre s'il peut les minimiser au maximum en fait il va le faire et donc du coup c'est pour ça qu'il travaille avec autant de boîtes dans Health & Wellness pour justement à t'aider et minimiser en fait leur Health & Employee Cost et OneLive tu l'as lancé tout seul t'as levé des fonds vous en êtes où là dans le développement ? écoute donc du coup on a levé 4,2 millions d'euros en equity 800 000 euros en dette donc 600 000 euros enfin 600 000 euros en dette 200 000 euros en subvention de la BPI donc en tout 5 millions d'euros exactement ok ah c'est sympa la BPI finance aussi pour développer des projets à l'international c'est super intéressant parce que je pense qu'éventuellement un jour on sera peut-être en France bien sûr en Italie je l'espère tu vois donc au final je pense qu'elle bat les entreprises françaises on est une boîte française voilà c'est ça ok c'était ça et non on est pas basé aux Etats-Unis la boîte n'est pas basée vous attaquez le marché de la France c'est marrant ça alors moi je passe beaucoup de temps aux Etats-Unis je vais en passer encore plus et donc tes talents t'es solo founder je répète toujours cette stat mais je sais pas si tu connais cette stat de l'INSEAD mais en gros solo founder c'est genre 100 fois plus de chances d'échec c'est à dire qu'à partir de 2 t'es déjà t'as déjà 10 fois plus de chances de réussir c'est un risque c'est statistique mais c'est le côté un peu cartésien donc quand je vois des solo founder moi je suis toujours impressionné parce qu'en fait tu pars avec une stat contre toi alors c'est marrant moi je le vis pas du tout comme ça parce que tu sais en fait je pense qu'on a tellement appris du collectionniste voilà après t'as des c'est pas ta première boîte non plus mais solo founder sur une première boîte ah oui ça je pense que je l'aurais pas fait d'ailleurs et donc vous avez levé donc à peu près 5 millions de dollars 5 millions d'euros donc 5,1 millions de dollars en décembre ok pour 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 faire quoi donc c'est la tech le produit et le marketing tech, produit, marketing team ok c'est une belle levée donc c'est quoi le fonds qui a investi chez vous et qui croit dans ce marché là aussi pour une première levée on va dire que c'est significatif First donc le fonds First Kima avec Jean de la Roche-Bourchard Raise avec Sophia Martin et plein de business angels qui sont tous spécialisés dans le mobile consumer ok et donc au niveau de l'offre B2B de ce que je comprends l'idée c'est d'aller voir les entreprises je trouve qu'il y a un peu pas la mode mais il y a un engouement autour du mental et c'est un petit peu la santé mentale et on le voit arriver aussi en France il y a des startups qui se sont lancées autour de ça donc tu es aussi sur ce marché là je pense est-ce que tu penses que les boîtes vont être assez matures pour mettre ça en place au sein de leur organisation sachant que encore une fois je parle toujours avec mon biais français parce qu'en France tu vois pour prendre une app pour de la santé mentale tu vois ce que je veux dire c'est super loin il y a déjà des petites solutions qui se mettent en place au fur et à mesure mais est-ce que voilà est-ce que tu penses que le marché est assez mature est-ce que comment pense à l'incentive que je t'ai dit quand ton initiative elle est en millions de dollars pour une entreprise par an crois-moi que ta réflexion en tant que RH ou DRH d'une boîte américaine elle est tout autre par rapport à ce que tu viens de dire d'une boîte française et du coup au final c'est pas du tout le même chemin oui t'as raison nous ça va être un travail de conviction très très forte sur la partie product et marketing pour y arriver et je compte bien sur des équipes très talentueuses pour réussir à le faire et ça sera à nous justement d'inventer comment on arrive à pénétrer en fait le marché en B2B ce qui est génial c'est que t'as pas beaucoup d'acteurs aussi mais j'allais te demander ça en fait c'est qui les concurrents aujourd'hui t'es obligé de les citer mais est-ce qu'il y en a il y en a il y en a un majeur t'as plein de petits voix moi je connaissais Deep Belief après ils travaillent sur les croyances c'est moins spécifique ils ont pas un programme pour arrêter la cigarette ils travaillent que sur la confiance en soi alors c'est pas que la confiance en soi faudrait que je regarde mais il doit y avoir du stress mais en tout cas c'est pour travailler des croyances par exemple le sujet de l'abondance donc c'est plus large un petit peu je connais pas Deep Belief il y a Calme aussi que je connais je connais deux noms mais tu vois Calme t'es vraiment dans la méditation ils font pas Deep Belief Calme et méditation non non nos vraies concurrences il y a une boîte qui s'appelle Mindset Health en Australie qui elle en fait a une distribution très intéressante où elle passe par les docteurs pour vendre son produit et donc du coup en fait elle se sert des docteurs qui ont déjà en fait la référence en tout cas le crédit on peut dire d'être docteur pour revendre à leurs patients les programmes d'hypnothérapie de Mindset Health c'est une espèce de marketplace ils mettent en relation directement les professionnels et ils prennent une commission entre les deux ils ne sont pas comme vous finalement mais ce qui est très smart aussi on y vendra peut-être aussi un jour tu vois moi je me suis toujours dit n'oublie pas que les hypnothérapeutes font déjà ce qu'on fait puisqu'en fait à la fin des sessions d'hypnothérapie souvent ils envoient des MP3 à leurs clients qui vont réécouter chez eux ok c'est super intéressant et où ils leur apprennent après on est dans un monde qui se digitalise qui va vite et franchement moi je trouve que c'est adapté en tout cas l'application pour pouvoir faire ces programmes rappelle-toi ça coûte entre 100 et 250 dollars le commun des mortels à la base il ne va pas aller voir l'hypnothérapeute il n'a pas l'argent de ce pays non déjà en plus il y a un problème de coût aussi avec de la répétition 85% des gens qui veulent arrêter de fumer aux Etats-Unis c'est des gens qui sont en low average income comment tu fais pour avoir de la rétention sur l'application sachant que les problèmes durent 21 jours par exemple je fais un programme de 21 jours j'arrête la cigarette est-ce que je vais revenir on n'a pas que des programmes de 21 jours pour comprendre on a des programmes de 21 jours sur lesquels les gens par exemple perdent de poids on a 40% de rétention à 30 jours donc en fait ils répitent parce qu'ils répitent tout le temps et en fait t'es obligé de réaccès pour rester t'es obligé d'intensifier aussi un petit peu les programmes mais ça c'est comme dans tous les protocoles de wellness que ce soit le yoga que ce soit le breeze work dont tu parlais donc la sophrologie la méditation la répétition c'est la clé tu vois en fait quand tu regardes d'ailleurs en neuroscience sur la sophrologie l'impact que tu as sur 4 semaines sur ton rythme cardiaque si tu le fais pas tous les jours même la méditation il se passe pas grand chose alors si tu le fais tous les jours t'as un impact en fait il y a un truc qui revient toujours c'est la répétition dans tous les programmes non je sais pas mais c'est le seul moyen d'activer des changements et tu vois le stress c'est peut-être le meilleur exemple ou le sleep en fait tu vas pas faire des insomnies tous les soirs mais tu vas peut-être en faire je sais pas moi ça m'est arrivé bien sûr ok donc j'ai compris c'est pas juste un truc de 21 jours tu vois c'est plus faut plus voir ça comme une cure que comme un on te guide dans 21 jours parce qu'en fait la meilleure façon de guider les gens c'est de leur faire des jours parce que si tu leur fais pas des jours en fait le commitment devient moins fort mais tu les guides à faire ça et en fait tu verras très vite qu'en fait ils vont adorer pour ceux qui adorent le protocole et ils vont revenir tout seul sur plein d'autres programmes qui sont disponibles comme notre business model c'est 68 dollars par an pour avoir accès à tous les programmes bah en fait la personne va pouvoir se balader directement de programme en programme et je te prends l'exemple du stress de la confiance en soi du sommeil là on sort de la douleur tu vois je te parlais des maux de tête des maux de tête aux Etats-Unis c'est dingue je crois que la dernière étude clinique c'est fou t'as 77% de réduction de douleur des migraines douleur de manière générale ok 77% de réduction de douleur en 20 minutes c'est dingue et c'est pour ça qu'aujourd'hui quand on regarde les traitements du cancer et le traitement du sida t'as plein de patients qui utilisent l'hypnose en hôpitaux d'ailleurs t'as plein de casques de réalité virtuelle qui utilisent l'hypnose en hôpitaux aujourd'hui en France pour justement réduire les douleurs je devrais pas te poser cette question mais est-ce que tu penses qu'on peut créer par notre inconscient et par nos croyances des maladies là je te pousse un peu mais il y a plein de gens qui expliquent que 95% des maladies viennent aussi du stress et c'est pour ça que les applications de méditation ou justement d'hypnose fonctionnent bien parce que c'est pas simplement arrêter la cigarette ça peut aller en fait bien plus loin est-ce que tu penses qu'il y a un lien où tu pourrais pas te prononcer là-dessus ? c'est une question un peu piège je pense que peu de gens ont la réponse à ta question je pense que ça serait trop beau si on l'avait trouvé il y a trop de trucs scientifiques il y a sûrement une partie de stress je crois que on m'avait appris un docteur qui m'avait appris parce qu'encore une fois je suis pas docteur donc moi j'apprends de tous ces docteurs avec lesquels on travaille et m'avait appris que les traumas que tu peux vivre au cours d'une vie sont souvent générateurs de maladies graves ok d'accord donc tu réponds un peu tu réponds un peu mais encore une fois je ne prononce pas pardon non tu peux pas on peut pas l'acter on peut pas l'acter mais on peut on peut penser que ce serait possible exactement c'est quoi ton ambition avec OneLive du coup aujourd'hui et est-ce que ça va être la dernière boîte qui va durer 30 ans ou écoute est-ce que je te disais tout à l'heure je très possible que oui parce que je ne vois pas en fait je prends plaisir je prends beaucoup de plaisir on va aider des millions de personnes des milliards de personnes c'est ça que j'ai demandé est-ce que tu prends plaisir est-ce que tu prends voilà est-ce que tu prends plus de plaisir quoi je cherchais deux choses moi dans mon nouveau business qui était un business complètement automatisé donc tu vois c'est pour ça que le SaaS j'avais commencé ça c'est génial finalement c'est vrai que tu as dit en fait c'est un peu un SaaS finalement t'es quasiment sur le SaaS moi je trouve qu'aujourd'hui dans les boîtes mobile consumer la valo de ces boîtes est sous-évaluée un investisseur très connu qui s'appelle Nico Wittenborn qui t'explique ça par A plus B sur Youtube et je suis entièrement d'accord avec lui parce qu'il a investi lui il a fait beaucoup beaucoup de licorne ce gars qui est très très smart il est très très respecté dans le monde du mobile consumer et c'est assez marrant t'as vraiment un côté de sous-valorisation pardon de ces boîtes parce que leur potentiel il est quasiment infini tu vois il est infini et au contraire si on revient à un B2B SaaS la complexité en tout cas que j'ai t'as raison c'est intéressant c'est que t'as un palier c'est la première fois que j'ai quelqu'un qui vient me montrer qu'un B2B SaaS en fait a plus de potentiel finalement et un invest que je connais bien que j'adore m'avait dit tu te rends pas compte mais ce qui est horrible c'est que quand t'as fait 100 millions d'ARR avec un B2B SaaS va retrouver un autre produit que tu vas inventer qui va refaire 100 millions d'ARR et là ça devient très compliqué bon après toi t'es sur un marché vraiment très t'es sur les plus gros marchés de la perte de poids la cigarette etc c'est des marchés infinis ça touche tout le monde exactement donc du coup ok donc tu prends plaisir il y a une ambition c'est quoi l'an ? donc juste pour finir t'avais vraiment cette partie business model qui je pense hyper intéressante et tu vois j'avais vraiment envie de me dire ok on a un truc scalable mondial rapide qui permet de prendre beaucoup beaucoup de parts de marché et de créer une très grosse boîte très rapidement et la deuxième partie c'est le purpose de te dire ok qu'est-ce que tu vas raconter à tes enfants comme boîte que t'as créé dans ta vie je suis très fier d'avoir créé le collectioniste j'avais vraiment envie de me dire ok on s'est fait et c'est ça que j'allais dire c'est une immense fierté parce qu'en tant qu'entrepreneur quand on rajoute une brique ou on aide les gens je dirais que c'est le niveau ultime de l'entrepreneuriat c'est un peu le dernier graal parce que tu fais à la fois du business et en plus de ça des gens qui aident justement par exemple pour le réchauffement climatique ou à la dépollution et qui en plus font du business j'adore ça en fait parce que ça participe à l'économie et en plus ça règle un problème pour moi c'est le but ultime t'as raison et tu vas rigoler pour la petite anecdote le même jour qu'on fait la levée de fonds je reçois un message mais dithyrambique d'un client sur à quel point on l'a aidé on lui a changé sa vie et tu vois le niveau de kiff entre les deux ouais non ça là y'a pas photo je suis ravi d'avoir fait cette levée de fonds mais t'en as un qui m'a procuré un bonheur immense je vois très bien je pense que t'as beaucoup de chance en tant qu'entrepreneur de pouvoir faire ça donc du coup c'est quoi l'ambition par exemple en termes de user est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres comme ça rapidement écoute ouais on partage pas beaucoup de chiffres mais pour te donner en tout cas un objectif en tout cas sur ce mois de janvier parce qu'on résonne sur des OKR de 3 mois ok mais c'est d'être autour des 10 000 sign-ups par mois 10 000 sign-ups par mois voilà pour réussir à prouver product market fit tant sur un point de vue CAC et Payback client pour qu'on réussisse à baisser le cost of trial pour arriver à quelque chose de satisfaisant en tout cas pour l'entreprise et en même temps de prouver la rétention qui est quand même le point clé de cette histoire parce que même si c'est inclus dans le business model t'as vraiment envie de voir comment les gens réagissent sur 30, 60, 90 et plus ma question justement que j'avais par rapport à ça c'est est-ce que le Graal ça va pas être justement toute la verticale data machine learning est-ce que c'est pas là où vous allez le plus vous éclater dans le sens où vous allez récupérer avec tellement de users tellement de data que d'une certaine manière la vraie barrière à l'entrée de OneList c'est le moment où en fait t'auras tellement de data que tu pourras créer des programmes en fait le programme ultime d'une certaine manière parce que si tu prends les retours de gens qui ont fait de l'hypnose sur d'arrêt de cigarette de 1 million de personnes enfin moi en tout cas c'est ce qui me battrait le plus dans ton projet c'est cette partie data machine learning plus t'as de data en fait plus t'as un projet révolutionnaire tu vois et tu sais que les boîtes aux Etats-Unis dans le wellness qui ont atteint le scale dont tu parles ils se servent de leurs propres clients pour réussir à comprendre justement des études cliniques à l'intérieur de leur app et c'est ce que je voulais te dire par le B2C devient ton lab c'est ça qui est génial c'est-à-dire que tu pars pas du problème mais la data te démontre avant même le exactement et surtout ça te permet finalement il n'y a rien de plus précis que la data finalement non ? en tout cas ton étude des cliniques que tu vas faire tu vois comme ça si t'as une étude sur 2 milliards de personnes sur un sujet normalement t'as une étude vérifiée quoi t'as une étude vérifiée et même tu sais aujourd'hui les études de double blind study comme ils les appellent les américains où vraiment c'est des belles études tu vas avoir des échantillons de gens de 100 peut-être à les 3000 personnes tu vois là en fait tous les jours t'as des gens qui sont là tous les jours tu peux voir quel est l'impact c'est fou ça avec les temps passés sur l'app etc donc ça ça fait vraiment partie de tes projets la plus grande inspiration que tes products justement c'est plutôt Duolingo ils ont créé à travers leurs produits gratuits et donc le scale qu'ils ont atteint de gens qui apprenaient des langues ils ont compris comment gamifier une langue alors tu seras jamais fluent je pense mais en tout cas voici d'ailleurs peut-être qu'il y en a qui devient fluent mais ils ont gamifié quelque chose qui à la fin et avec la data pareil ils ont dû utiliser la data pareil c'est des stars du product et de la rétention pour avoir créé un product aujourd'hui je sais pas combien ils font tu penses c'est quoi la stade de réussir dans une app consumer parce que franchement lancer sa première boîte en mode moi je trouve que c'est genre j'aurais jamais fait ça quoi ça me fait peur dans le sens en première boîte comme ça c'est pas ton cas mais j'investis aussi un petit peu parfois si demain quelqu'un vient me voir sur une première boîte avec un truc consumer dans OneLib ouais parce que c'est un projet qui me passionne donc ça c'est un autre truc mais ça serait un investissement en plus du coeur donc je sais pas bon après c'est toi qui es derrière le projet donc ça m'aurait aussi intéressé mais je sais plus ce que je disais première boîte en consumer ouais les boîtes consumer je trouve que c'est voilà je me disais la stade je pense que en fait réussir une boîte consumer pour moi c'est aussi un graal c'est à dire que c'est réussir là où c'est un des endroits le plus dur c'est comme lancer un réseau social ça me paraît complexe mais j'ai l'impression que toi tu vois pas je te sens plus si si t'as sûrement raison mais encore une fois je pense que tu sais quand je pense pas être le plus mauvais en marketing et je pense que j'aime beaucoup ça et je pense que du coup en fait trouver un marketing mix sur chaque équation t'as toujours une équation marketing qui marche et en plus elle devient toujours meilleure avec le temps regarde les chiffres du collectionniste notre CAC il était à je crois 2300 balles la première année aujourd'hui on est à je peux pas dire les chiffres mais en tout cas bien plus bas que ça ça c'est dingue ce qui s'est passé sur le collectionniste et donc du coup c'est la même chose pour toutes les boîtes tu vois en fait il faut que t'apprennes le plus vite possible c'est pas une course à l'argent une startup c'est une course au temps pour réussir à apprendre le plus vite possible ce que t'as besoin de comprendre pour faire en sorte que ton business model soit viable avec ton ROS qui soit le plus important possible et je pense que ça ça demande de l'ingéniosité et de la créativité pour réussir à le faire mais c'est exactement comme une boîte film B2B à la fin t'aurais les mêmes problèmes t'aurais les mêmes problématiques tu devrais avoir une équipe de sales qui appellent tout le temps qui font du démarchage oui mais il faut faire du volume pour du consumer c'est ça le truc aussi parce que t'as des paniers moyens qui sont beaucoup plus faibles donc toucher beaucoup de monde avec les sujets de rétention etc tu te retrouvais dans des équations plus complexes je suis pas d'accord parce qu'au contraire si t'arrives à prouver que ton produit a de la valeur et que les gens l'aiment les courbes quand tu regardes des boîtes consumer que je suis et que beaucoup de gens m'ont appris en fait de leurs courbes pour voir ce qui se passe en termes de MRR et de ARR tu te rends compte que en fait si t'as réussi à créer un produit des courbes elles explosent ce que tu verras jamais tu vois moi je peux pas la citer mais je connais une boîte ils étaient à 500 000 d'ARR en mois de novembre ils sont à 2,5 millions 3 mois plus tard 3 mois plus tard c'est impressionnant va trouver un truc comme ça ça n'existe pas tu vois ouais avec des courbes de croissance comme ça ça n'existe pas mais c'est juste que ta probabilité d'y arriver je trouve est complexe bah pas si c'est justement tu sais en tant qu'entrepreneur t'as envie de te rassurer par rapport à la taille de tes marchés en fait moi je m'attaque pas à des trucs j'ai pas essayé de faire tu vois un truc en me disant ok je vais faire une social app que peut-être les étudiants vont utiliser tu vois là on est sur des marchés porteurs on a notre client moyen qui a entre 30 jusqu'à 65 ans donc ils ont tous du pognon sur des marchés porteurs sur tous des marchés comme tu l'as compris en centaines de milliards je suis pas trop inquiet en fait de la réussite du projet et on le voit aujourd'hui tu vois on a des clients tous les jours et plein de clients et donc du coup au final je me dis bon en fait ça ne va faire que grandir et ça ne va faire que grandir tous les mois du coup c'est quoi les 3 piliers qui ont fait que tu as lancé écoute le premier c'est assez simple c'est que je pense que tu n'as vraiment que des marchés en centaines de milliards partout dans le monde adressables donc déjà taille du marché c'est très rare de trouver un protocole avec des tailles de marché aussi grandes je me demande s'il y a un business avec un marché aussi gros mais pas sûr tu es peut-être sur tu sais quelque part le CBT Cognitive Behavioral Therapy tu as d'autres parties de la thérapie qui ont aussi mais avec ce protocole là en tout cas tu peux en faire les deux autres du coup le deuxième c'était tout simplement que l'expérience digitale était mieux que l'expérience physique parce que tu arrivais chez quelqu'un que tu ne connaissais pas tu allais payer je te disais entre 150 et 250 dollars par session donc trouver l'état hypnotique n'était pas forcément facile alors qu'en fait le seul 15% de ton bonheur vient de chez toi c'est sans doute l'endroit où tu te sens le plus en sécurité donc du coup c'est beaucoup plus facile de rentrer dans la dernière état d'hypnose troisième étape c'est quand tu regardes tous les verticales du wellness tu te rends compte que justement l'hypnothérapie c'est la plus grande croissance une des plus grandes croissances du wellness hypnothérapie tu mets méditation etc ça fait plus de croissance que la méditation aujourd'hui ça fait plus de croissance le marché est plus petit aussi oui oui bien sûr ils ont décuplé ils ont décuplé le marché de la méditation super intéressant et aujourd'hui je crois que le marché va faire quasiment fois deux en l'espace de trois ans ok c'est dingue c'est délant et qu'est-ce que tu penses juste moi j'ai deux questions pour finir au niveau des concurrents est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de concurrents finalement sur le marché ou très peu c'est une force pour toi ou une faiblesse moi je le vois un peu comme une faiblesse parce que du coup c'est un marché qui aurait pu être beaucoup évangélisé plus facilement avec plus d'acteurs est-ce que tu vas pas devoir faire le taf tout seul là ah non non moi je suis ravi de le faire parce que en fait comme je te disais côté acquisition t'es pas en train d'essayer de travailler à convaincre les gens ils ont un problème t'arrives avec une solution et donc du coup au final d'être le premier acteur dans un marché comme celui-là qui comme je te dis fait fois deux en trois ans c'est génial tu t'inscris comme à la genèse d'un truc qui va devenir énormissime donc tu peux devenir en fait t'es bien mieux loti à être dans cette situation ok ouais sinon t'aurais des cas plus élevés ce serait plus compliqué c'est vraiment juste rapidement le coût d'acquisition par utilisateur c'est-à-dire que si ton utilisateur te coûte 100 euros pour l'avoir et que t'as un abonnement qui coûte 50 derrière t'as un business model qui fonctionne pas vraiment t'as un payback en deux ans voilà t'as un payback en deux ans si la personne reste deux ans je crois que Netflix pour te dire ils sont même pas capables de calculer quel est le ton payback du client ok tellement c'est long d'accord super intéressant d'ailleurs ils veulent changer leur prix d'abonnement mettre de la pub ils veulent faire plein de trucs ok ce serait quoi là pour finir la reco bon là c'est la question un peu peut-être bateau mais quelqu'un qui veut on va prendre arrêter de fumer parce que toi c'est comme ça t'as arrêté de fumer c'est pas comme ça que j'ai arrêté de fumer moi j'ai arrêté de fumer à plusieurs reprises tu vois et en fait ok tu voulais arrêter de fumer t'es tombé là sur ce sujet là mais c'est pas comme ça j'ai fait le lien c'était avant bien avant donc au final t'avais pas de t'as arrêté de fumer ou pas aujourd'hui en tout cas ça t'arrive une petite clope de 100 ans et du coup c'est quoi la reco aujourd'hui à quelqu'un qui voudrait perdre du poids arrêter de fumer qui hésiterait à aller sur One Leaf qu'est-ce que tu pourrais en fait moi je le vois vraiment comme tu sais c'est marrant il y a une cliente qui avait 72 ans et qui était sur son Porsche avec son mari et qui me disait Elliot One Leaf c'est génial parce que ça m'aide justement à trouver un compagnon dans ce moment difficile qui est l'arrêt de la cigarette qui est la perte de poids qui est ces moments stressants qu'on peut vivre qui est ces insomnies qui te font être pas bien en fait pendant aujourd'hui le lendemain et donc du coup je pense qu'en fait tout simplement aujourd'hui l'hypnose de spectacle comme je te dis a abîmé l'image de l'hypnose et ça c'est marrant il y a vraiment l'impression d'une perte de confiance de contrôle de soi alors que c'est tout l'inverse c'est vraiment justement un contrôle de soi amplifié pour réussir à prendre le dessus sur ton cerveau pour contrôler en fait tout ce que tu as pu dire tout à l'heure sur les croyances limitantes c'est ça ouais sur tout ce que tu as envie de faire dans ta vie et Mohamed Ali pour finir je pense que tu décris très très bien ça parce qu'en fait si je reprends les termes je crois que c'est la citation de Mohamed Ali vas-y je te la refais c'est marrant parce que j'ai jamais ramené autant de citations dans un des podcasts je t'en donnerai une autre après que j'adore alors il dit je m'approche de mon micro c'est la répétition d'affirmations qui mène à la croyance et ce que tu crois devient une conviction profonde les choses commencent alors à se réaliser et je pense que du coup tu vois ça illustre bien tout ce que je viens de te dire sur le fait que en fait la répétition la répétition le fait de se sentir bien c'est pour ça le fait de le faire chez soi confortable dans un lieu de sécurité tu te mets dans un état d'hypnose et là tu fais le truc tu passes un moment de dingue parce qu'au bout de 20 minutes tu sens extrêmement oui tu passes un bon moment de toute manière tout moment que tu fais envers toi t'as une certaine gratitude c'est à la fin tu te fais plaisir tu te fais du bien et donc ça c'est un plaisir aussi je te laisse le tester ce soir et avoir ton feedback mais tu verras c'est incroyable en 20 minutes l'état dans lequel ça te met j'ai une autre allez je finis avec cette citation là parce que j'en ai une autre tu me dis ce que t'en penses tout ce que vous plantez dans votre subconscient et nourrissez avec répétition et émotion devient un jour réalité et c'est toujours ce schéma de répétition d'aller sur l'état un petit peu hypnotique je sais pas si ça se dit la répétition la suggestion et j'aime bien l'idée de cette citation c'est pour ça que je voulais finir là dessus qui parle vraiment d'émotion et de l'intention que tu mets dedans je pense que vraiment c'est la clé pour les gens demain qui utilisent des applications comme ça d'avoir une vraie intention derrière et d'avoir un vrai une vraie répétition et que vraiment ce soit un truc important tu vois que ce soit pas fait à la vie en mode gadget en mode ah bon bah je vais faire le truc et puis je vais arrêter de fumer comme par magie tu sais est-ce que t'es un peu magie genre vas-y bon bah je vais faire 21 jours puis à la fin j'arrête de fumer sans vraiment s'y croire ou sans vraiment y aller toutes les introductions de OneLeaf que tu peux écouter sur chaque programme te diront exactement ce que tu viens de dire vraiment intention on t'explique t'es complètement passif et t'es complètement dans attendre quelque chose du programme ou encore une fois tu penses que le changement vient de toi et t'as compris que le changement vient de toi c'est ça donc du coup t'as raison intention et répétition sont les deux mots d'ordre qui s'appliquent pour que tu réussisses ton objectif génial et donc du coup là s'il y a des gens qui nous écoutent est-ce qu'ils peuvent souscrire à OneLeaf ou aujourd'hui est-ce que c'est que en anglais juste pour finir si on peut gagner un user c'est qu'on a pas fait ce podcast pour rien tu vois même si on a que on a plein de clients français donc au final l'anglais qu'on utilise est un anglais très simple ok d'accord donc là et full en anglais vous avez prévu de la traduire après dans le futur mais pour l'instant c'est que full en anglais et c'est accessible à tous accessible à tous on est dans la majorité des pays où c'est régulé et on a des clients français qui l'utilisent et vous avez un site internet pour vous retrouver ou pas ou c'est que l'application c'est oneleafhealth.com donc OneLeaf et santé donc health H-E-A-L-T-H ok et sinon sur l'app store directement OneLeaf ou OneLeaf auto-hypnose ou OneLeaf self-hypnosis en anglais ok et directement l'application va sortir ok trop bien Android et IOS ah ça c'est bien parce que parfois il n'y a que du IOS mais en tout cas merci pour ton temps merci d'être venu moi c'était un vrai plaisir d'autre soir parce que c'est un comment on appelle ça c'est des méthodes moi qui me passionnent et encore une fois je le répète mais le graal dans l'entrepreneuriat c'est faire du business et avoir un impact donc je t'envie un peu nous on essaye aussi tu vois de redistribuer comme on peut et quand t'as un réel impact dans ce que tu fais je trouve ça ouf donc bravo pour ça et puis et puis je te souhaite le meilleur pour OneLeaf merci beaucoup super André merci à toi à bientôt à bientôt